et salut les amis c'est blasto et bienvenue dans le premier épisode de notre nouveau let's play sur fit the best beyond donc un nouveau mode pack enfin relativement nouveau parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti déjà comme d'habitude j'aime bien mettre pas mal de temps pour commencer un nouveau mode pack donc là aujourd'hui on est le 23 mai il est minuit 8 à l'heure où je fais cette vidéo alors je vous dis ça non pas parce que j'avais prévu de vous le dire mais juste parce que j'ai oublié de mettre l'horloge un petit chrono vite fait du coup l'horloge hop mettre un petit chronomètre c'est parti je dis c'est parti ah oui non c'est pas le bon voilà là c'est le chronomètre ok donc du coup pour fit the best beyond niveau mode on va découvrir ensemble ce qu'il y a puisque j'ai déjà fait une partie auparavant tout seul alors j'avais prévu de faire de découvrir le mode pack tout seul pas le faire en vidéo puis finalement je me dis qu'il est quand même relativement sympa et ça serait bien de vous le faire en vidéo justement pour essayer de sortir un petit peu de ma zone de confort vu qu'il n'y a pas les modes que j'utilise habituellement tels que mine factory reloaded ou quoi d'autres enfin ce genre de mode les modes que qui sont plutôt simples à utiliser j'ai pas trop l'habitude donc je me suis dit vas-y on va faire ça en plus qui est cool c'est qu'il n'y a pas beaucoup de let's play fr sur ce mode pack là alors j'en ai compté deux de ce que j'ai vu alors après peut-être qu'il y en a mais deux personnes qui qui font très 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 peu de vues ou alors qu'ils ne savent pas régler leurs tags mais en tout cas des français j'en ai pas vu beaucoup sur ce mode pack donc je me dis en plus voilà ça pourrait être sympa parce que du coup si vous préférez regarder des vidéos en français forcément ça sera plus avantageux pour vous alors moi c'est pas forcément mon cas parce que pour fit the beast par exemple je préfère regarder des vidéos en anglais parce que très souvent les vidéos en français ne m'attire pas niveau du contenu ou des voix alors peut-être que c'est votre cas aussi du coup j'ai un petit peu customisé le type de monde alors ça s'explique très simplement c'est parce que je voulais avoir un monde un petit peu plus comment dire ça attirant pas attirant mais un petit peu différent en tout cas pour que ce soit plus simple de trouver des minerais que ce soit moins chiant au niveau du farm parce que franchement le problème c'est que dans les anciens let's play sur les autres modes pack je passais quand même pas mal de temps à miner et là je me dis tiens bon je vais augmenter un petit peu le nombre de minerais tout ça bon j'ai pas j'ai pas mis à fond niveau du spawn tout ça j'ai mis j'ai réglé un petit peu plus pour qu'il y en a un petit peu plus que la moyenne avec les filons sont un petit peu plus gros comme ça sera plus sympa pour vous et pour moi parce que du coup ça nécessitera moins de farm on pourra passer plus de temps à construire des choses du coup les cheats je mets en off comme d'habitude et le bonus chest je vais sur on voilà donc j'ai bien attendu pour lancer la partie vous montrer que les cheats étaient désactivés bon je sais très bien qu'on peut les activer au cours de partie mais je les utilise pas vraiment en fait même hors caméra les seuls moments où je les utilise c'est seulement pour tester des choses par exemple si je fais un petit système et que j'ai besoin d'un item mais que je ne le connais pas bien que je ne suis pas sûr de son utilité je préfère me le giver pour tester et si ça fonctionne bien je me le recraft après par la suite en vidéo ou devant vous une chose à savoir c'est qu'un c'est un mode pack qui est relativement gourmand au niveau de la mémoire j'ai loué 4 gigas de base enfin c'est déjà 4 gigas de base mais là je me suis dit enfin je me dis que 4 ça va pas être suffisant du coup j'allouerai plus de mémoire pour la prochaine fois c'est un gros problème quand on est dans plusieurs dimensions en fait quand on utilise une autre dimension c'est vraiment un grand souci comme par exemple le deep dark world bah attendez on a des ânes déjà what the fuck waouh en plus il a beaucoup de vie celui-là bon on a l'air d'avoir un bon spawn parce qu'on a deux des choses que je voulais le plus c'est à dire un grand désert pour avoir beaucoup de verre et peut-être des chevaux bon les chevaux c'était pas pas quelque chose que j'attendais spécialement en fait ce serait vous mentir là dessus mais on a l'air d'avoir un spawn pas trop dégueu du coup cet épisode ça sera surtout fait pour découvrir un petit peu les modes avec vous donc on a des graines de café ça j'avais déjà découvert tout à l'heure avec le marcel mode actueli alliations bon je ne connais pas je sais pas vraiment l'intérêt de ce mode en fait oula waouh ah oui d'accord un truc que j'ai oublié depuis tout à l'heure attendez difficulté on va se mettre en banon normal c'est parfait pas le problème c'est que depuis les mises à jour alors dans les nouvelles versions de forestry les où il y a les abeilles qui sortent de leur ruche pour venir vous carcer les couilles tout simplement excusez moi d'être un peu cru mais c'est vrai parce que regardez on les voit on les voit sortir de la ruche et qui viennent me péter la gueule heureusement que ma santé se régénère pour le moment mais on va essayer de pas trop traîner parce que sinon la santé va plus se régénère justement au bout d'un moment ouais d'accord du coup on va peut-être récupérer le coffre il est où déjà j'ai déjà perdu le coffre en fait attendez mais je l'ai vu juste à l'instant au milieu des hautes herbes c'est pas facile de le voir alors là pour cette texture par exemple des canolas bon ils sont pas trop foulés où il s'est pas trop foulé il a juste pris les fleurs jaunes et puis il a fait un brique à braque il a tout empilé oula ok on a pas mal de livres lexica botania qui va nous servir pour la suite on a des planches un peu de pain de la bouffe bon un petit peu de tout quoi un petit peu de tout pour bien débuter du coup on va utiliser le scoop de suite on va aller casser la gueule de la ruche voilà ouais super malin c'est hallucinant ça du coup alors là faut que je me réhabitue aussi à la nourriture alors ça m'indique ça d'accord est-ce que c'est plus intéressant que je mange une pomme je pense que oui on va baisser un peu le son hop ça c'était déjà fait ça va être surtout niveau des blocs hop on va baisser un peu ça aussi globalement du coup je pense pas qu'on s'installera par ici donc autant tuer les animaux si possible hop on va commencer du coup j'ai ça ben on a une pioche donc ça sert à rien on va casser vite fait de la pierre faire deux trois outils alors j'ai voulu me prendre un petit pack de textures aussi enfin ressource pack maintenant parce que c'est comme ça que ça s'appelle un ressource pack pour pour le mode le mode pack sauf que ben il n'avait pas vraiment en fait il y a des enfin si il y a des ressources pack pour donc il y a notamment le soartex peut-être le facefull et je crois le fax pure bdcraft le problème c'est qu'ils sont jamais compatibles à 100% du coup il ya toujours des items qui sont laissés un peu à l'abandon et c'est juste pour ce décalage que je n'ai pas mis et aussi parce que ma configuration est pas super puissante en fait pour minecraft parce que c'est une configuration assez particulière il faut notamment la ram j'ai pas suffisamment donc je suis obligé de passer de pas mettre de pack de textures en fait c'est bien plus simple pour moi parce que ça risque de faire laguer inutilement c'est même pour ça que j'ai enlevé le bobbing enfin le savez le qu'on appelle ça enfin la caméra qui tremble quoi quand avec le mouvement voilà mouvement de caméra du coup on se fait une petite épée aussi je connais pas très bien les dernières versions de minecraft vanille a déjà donc notamment le fait qu'on doit attendre entre chaque coup pour donner un coup à pleine puissance je trouve que c'est un peu gênant hop serait bien que j'ai réussi à en choper un mais une saddle je peux pas en crafter une façon oui ça fait allusion ça ne me dit absolument pas ça est-ce que je peux en crafter une visiblement non donc écoutez on va juste se contenter de leur casser la gueule bien sûr vous pouvez me donner des conseils pour ce let's play comme d'habitude je prends en compte tous vos commentaires je récupère un peu plus il a pas mal de vie c'est là d'ail potato voilà c'est juste pour me faire une petite armure de départ ok une petite armure même pas forcément besoin vraiment falloir plus de laine par contre hop on a trois moutons c'est parfait ah bah il ya un lac de lave par là-bas apparemment bah oui d'ailleurs je les vois sur la map j'ai aussi réglé ça pour qu'il ya un peu plus de lac de lave que la normale on se fait une petite hache ça fait longtemps que j'ai pas vraiment crafté là j'ai du mal on va commencer par cet arbre là hop getting good comme d'habitude niveau des achievements j'ai pas plus d'accord on a industrial craft 2 comme d'habitude aussi donc sticky situation donc il faut qu'on récupère de la résine d'un arbre à caoutchouc avec un tuyau enfin un tritap quoi la botania mode que je ne connais quasiment pas en fait pas du tout extra utile ce qui est un mode que j'aime pas me beau enfin beau plutôt beaucoup oui parce qu'il ya il ya un petit peu tout ça touche un peu à tout c'est relativement simple à crafter surtout c'est très très utile qu'on a à quoi là la manual mille alors ça je sais que enfin j'ai vu dans un let's play parce que j'ai quand même regardé un let's play vite fait enfin pas un let's play j'ai regardé un ou deux épisodes d'un let's play de ftb beyond en anglais est ce qui est très sympa d'ailleurs sur les let's play anglophone c'est que les mecs sont vraiment aux taqués quoi quand ils expliquent ou même quand eux mais juste quand ils font leurs vidéos en fait sont vraiment aux taqués ils font beaucoup de choses dans un seul épisode et c'est ça que j'aime beaucoup c'est que ils ont vraiment une tchatche c'est hallucinant c'est un truc qu'on retrouve pas vraiment en france d'ailleurs ça je vous le dis clairement je l'ai pas non plus je le sais très bien je sais pas comment ils font mais en tout cas c'est vraiment très énergique du coup c'est grosse arme ça est ce que c'est comme biome une roofed forest ah oui mais c'est un biome de base en fait très bien très bien mais du coup on saura que là il ya un petit truc de lave ça va être très utile pour le début je pense juste histoire de se faire comment on dit pour là je suis vraiment fatigué hop ah oui pour le géothermal de générateur c'est ça cactus est ce que ça va me servir à quelque chose et plein de bol départ d'une 2 et jus de cactus m'admettons des cellulaires blocs et de la soupe de cactus on peut s'enverser comme fioul 2500 rf quand même et me revoit les amis donc ça fait une grosse ellipse que j'ai faite là une petite ellipse de huit neuf heures ce que j'ai dû partir cause d'un événement inattendu enfin rien de grave bref du coup où est ce que j'en étais du coup où j'étais parti chercher quelques petites ressources je pense que je voulais éliminer on a quand on a de la bouffe un peu ça tombe bien du coup on va regarder vite fait les modes qu'on a alors jusque là c'est du vanilla rien de simple actuelle y addition donc on a pas mal de choses une presse à canola ah oui c'était pour les petites plantes qu'on a vu tout à l'heure je sais pas l'intérêt que ça aura ça les storage crate ok alors ça ça peut l'air trop difficile à crafter bon après est ce que c'est vraiment utile ça on verra plus tard on peut faire une serre en vert ah c'est sympa c'est une serre quoi ça faudrait que j'y pense tiens je vais essayer de le noter quelque part on a un filet de pêche là qu'on a un verre est ce que ça sert à quelque chose ça aussi parce que des fois il ya des idèmes comme ça dans les modes qui sont présents mais qu'on ne peut jamais avoir j'avais surtout cette impression là dans ultimate en fait dans ultimate il y avait plein d'items qu'on pouvait jamais avoir par exemple le café bon enfin le café on pouvait l'avoir dans ultimate mais c'était vraiment très 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 chiant et j'ai jamais réussi à le faire au final du coup on a un peu de nourriture là on a quoi on a des anneaux ça se craft d'accord un ring of speed avec une angel star à la prise marine et tout pour parce que bien ce que là le quand on fait air qu'on veut voir leur e-site la recette c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut directement passer sur un item qu'on veut et ainsi voir à quoi ça sert pendant dans quelle machine on peut le passer par exemple franchement je trouve ça super sympa pour moi j'ai pas regardé ce qu'il ya galactique raft non il n'y a pas galactique raft d'accord bon c'était juste pour être sûr parce que ça ça m'étonner on a dit qu'on a agri craft comme d'habitude je vais essayer peut-être d'en faire parce que j'aime bien quand même tout ce qui est agriculture pour la bouffe ça pourrait être sympa là ok on a tout ce qui est applied energy sticks qui occupe quand même pas mal de pages on a aquaculture pourquoi pas en faire tiens je sais pas si ça donne des items intéressants peut-être qu'on dédira un épisode de juste aquaculture pouvoir se faire faire de la pêche par exemple crafter deux trois trucs ça on va essayer de le faire après le portal frame de aroma 1997 dimensional world voilà voilà que ça a été dégueulasse du coup qu'est-ce qu'on a d'autre la blood arsenal je ne connais pas ou peut-être que j'ai peut-être que si en fait ça dit quelque chose et les diamants de sang on a biblio craft d'accord avec le clipboard que je vais essayer de me crafter aussi parce que c'est qu'on j'ai pas vu que la nuit c'était donc la nuit était déjà là en fait j'avais entendu le creeper mais je pensais que c'était un mob ben normal en fait je m'attendais pas à ça hop j'avais pas les toucher ces fonds avions la difficulté elle a quand même été bien réhaussé 1 parce que je me suis pris du coup ok on va éviter d'aller par là je pense qu'on va aller se crafter vite fait quelque chose une petite maison on pourrait pas se faire une maison en cactus non quand même pas enfin on va juste se faire un petit abri de fortune en fait on va s'enterrer ce sera plus simple bon putain putain je pense pas qu'elle était déjà là ah c'est chier non je me fais agresser de tous les côtés là attendez je suis mort là ok c'est quoi tous ces nouveaux meubles là c'est zombies des uscs ok c'est quoi c'est aucune idée de ce que c'est je vais peut-être attendre deux jours en fait ouais j'aurais peut-être dû faire tout ça avant on a de la bouffe cool là c'est quoi ce truc c'est à la page du désert car on va utiliser les propriétés du creeper voilà quasiment pas pris de dégâts en plus ah ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué en survie comme ça normal avec tous les mobs qui me courent après écouté on va récupérer tout ça la nuit on est à la moitié à peu près je vais m'enterrer dans mon trou vite fait hop voilà du coup je récupère mon inventaire qu'est ce qu'on peut jeter champignons je pense qu'on n'en a pas grand chose à faire pour l'instant les graines non plus le poisson va garder on va garder les graines de café voilà bon on a notre bouffe pleine une barre de bouffe qui est pleine donc ça c'est cool qu'est ce qu'on a bon les bruits de ces nouveaux meubles sont assez flippants quand même hein on va pas se le cacher oula hop ouais comme je vous avais dit il ya des petits frise parce que quand la mémoire se vide alors je sais pas exactement pourquoi je n'aurais pas vous expliquer mais quand la mémoire se vide ça crée un petit frise comme ça sûrement parce que j'ai pas loué assez justement hop voilà on commence en un premier minerai de l'aluminum de thermal foundation donc ça doit être un minerai plutôt utile on va manger la fraise voilà alors à quoi ça sert ok on va faire de l'aluminum sympa après avec le lingot on peut faire d'accord tesla coil de immersive engineering ok donc ça a l'air d'être un minerai relativement utile oui effectivement pour faire des machines avancées d'accord ok ça a l'air sympa est ce que j'ai pas attendez on va se faire des torches on va mettre encore un là hop ma table de craft j'ai de la cobble c'est parfait on se fait un four voilà on va faire nos premières torches parce que là sinon on n'est pas bien du tout bon du coup je pensais pas que ça serait aussi compliqué la première nuit parce que j'ai pas trop pensé à me cacher avant du coup on a blood magic alchemical wizardry je ne connais pas un blood tank ah ça ça a l'air de ressembler un peu à la chartstone qu'on avait tiens le four fait des nouveaux bruits ah la chartstone qu'on avait bah dans l'ultimate justement qu'il fallait remplir pour les mobs spawner je sais pas si c'est la même chose bon euh ok toujours de la magie je suis pas très magie en général donc ça il y a peu de chances que je le fasse je préfère les trucs scientifiques justement même si la magie peut être très utile parfois bah du coup vous me donnerez des conseils dans les commentaires si euh si vous êtes disposé voilà en données ça m'aidera beaucoup parce que je ne connais pas trop les dernières versions surtout habitué aux anciennes euh on a botania donc c'est pas trop mon dénière non plus qu'est-ce qu'on a d'autre on va avancer assez rapidement quand même parce que là on perd du temps euh ouais du coup on a toujours les micro-blocks il y en a beaucoup là aussi ok ok plus non le nombre de pages qui sont occupées par ces petits trucs là ok euh là du coup on est sur quoi on est ok ça n'a pas de texture là on est sur du compact solar arrays cooking for block heads ah oui d'accord on peut faire vraiment de la cuisine des multi-blocks d'accord c'est sympa ça dark utilities ouais là qu'est-ce qu'on a encore de la magie j'imagine non du draconique évolution ça va euh je sais que c'était pas mal pratique ce mode mais euh je ne l'ai jamais utilisé non plus donc je ne connais pas là on a un moniteur de radiation d'accord pour nous indiquer le taux de radiation à proximité j'imagine pas mal d'items ok qu'est-ce qu'on a d'autre euh des cendres des armures ah là ça commence à devenir intéressant Ender Io c'est ça qu'il faut que je fasse Ender Io c'est vraiment super sympa euh je sais pas s'il y a toujours les comment on appelle ça c'était des éoliennes j'ai pas l'impression qu'il y en est toujours alors que pourtant c'était quand même vachement pratique bon on verra bien on verra bien ce qu'on peut faire je sais pas quelles seront nos premières sources d'énergie euh à moins que je les noter quelque part sur mon bloc notes ah si je crois que j'avais une idée euh c'était la manual mill qui permet de générer du courant euh voilà c'est ça la manual mill euh euh qui permet de créer du courant juste en faisant des clics droit dessus je pense qu'on va faire euh essentiellement avec ça pour là pour le début donc extra utilities il y a encore plein de trucs ici ouais il y a pas mal de blocs de couleurs c'est sympa ça euh là on a du forestry donc comme d'habitude est-ce qu'on a le mode extra bise ? il me semblait que ça y était ouais peut-être que ça y est mais pas là euh un minecraft forge funky locomotion ok plein de modes que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir la gravitation suit sympa comme dans l'ultimate qui doit être aussi chiant à crafter j'imagine euh du raves craft donc c'est super cool j'adore ce mode même si j'ai jamais vraiment eu l'occasion euh 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 de l'explorer vraiment à fond industrial craft 2 on a quoi d'autre euh immersive engineering si on avait vu tout à l'heure euh euh ah il y a des armes et tout d'accord nice iron backpacks ah ça je vais essayer de le faire aussi attendez j'ai vu un truc euh qui m'intéressait là Faraday ça fait quoi ça ? bon bon on verra plus tard on a quoi ? on a du project red c'est sympa aussi du deco craft rail craft roots steve cars 2 d'accord team car construct deck reborn ça aussi j'aime bien j'aime bien on verra euh du coup reliquary d'accord bon ben bref euh des modes qui vont l'air plutôt sympa on verra par la suite comment on se débrouille avec oula voilà bon freeze d'accord j'ai cru que mon jeu elle est plantée carrément notamment c'était violent euh non pas ici là voilà on va continuer à creuser euh du coup je sais pas si je vais m'éner avec vous je sais pas trop en fait si euh ça serait vraiment intéressant bon peut-être que je vais le faire au début on va juste par contre vider un petit peu notre inventaire et me revoit les amis alors encore une grosse grosse ellipse là c'est une ellipse de plusieurs jours hein qui s'est déroulée euh du coup ben j'en ai pas profité enfin j'en ai profité pour faire quelques petits euh euh font quelques petites choses par-ci par-là pour que ce soit pas trop chiant au début euh bon déjà je suis repassé en peaceful parce qu'avec les mobs ça devenait n'importe quoi euh le soucis c'est que je croyais qu'il y aurait que des mobs normaux euh genre creepers, squelettes, tout ça tout ce qu'on connait habituellement mais là non il y avait des mobs qui sont beaucoup plus puissants et qui sont qui pouvaient m'aveugler donc ça a été n'importe quoi j'ai préféré me mettre en peaceful euh donc voilà bon en théorie il devrait plus y avoir de soucis pour le moment euh il s'est passé pas mal de choses alors déjà j'ai réussi à apprivoiser un loup voilà donc euh un petit loup tranquille qui nous aidera, qui m'a déjà aidé à tuer des cochons et euh surtout un cheval parce que j'ai trouvé un donjon et dedans il y avait une selle donc euh bah je suis assez content j'ai pris que la selle pour l'instant dans le donjon faudra qu'on y retourne plus tard parce que le reste je me souviens plus trop ce qu'il y avait mais euh je pense qu'on pouvait s'en passer euh bref du coup j'ai fait le portal de Aroma 1997 Dimensional World voilà enfin le mining world je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble hop euh c'était différent de la version de Fit the Beast Inventions c'est complètement différent au niveau du monde voilà voilà à quoi ça ressemble euh si vous vous rappelez bien dans Inventions si vous avez suivi c'était un monde euh juste un flat world en fait c'était euh rempli d'herbes à la surface là maintenant c'est que de la pierre et du coup il y a des minerais directement à la surface comme ça c'est plus simple euh du coup j'ai pas mal miné là aussi j'ai fait euh ouais j'ai fait un petit peu de minage optimisé bon je vais pas tout vous montrer parce que euh ouais c'est assez long et c'est pas très très intéressant non plus euh mais bon voilà j'ai pris pas mal de minerais il y a une partie ici une partie dans l'autre coffre que vous avez vu juste avant euh qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? oui j'ai cherché euh ce que je devais crafter en premier donc peut-être qu'on va essayer de le faire maintenant donc c'était un manual manual 1000 voilà c'est ça qu'il faut qu'on essaie de faire alors qu'est-ce qu'il nous faut ? une planche, quatre torches de redstone de la polished stone, d'accord il faut des stone bricks euh de ça bon on va faire cuire tranquillement donc euh on va en prendre euh 16 on peut dire 16 voilà on va poser le reste du coup j'ai réussi à régler oui les problèmes de mémoire en fait j'ai juste alloué un giga supplémentaire au jeu puis maintenant j'ai plus de soucis euh non là j'appuie sur F4 ok donc voilà vous pouvez voir euh au niveau de la mémoire ça va en fait elle a atteint à peu près les 96% puis elle se vide à ce moment là donc euh c'est pas un soucis ouais ça fait 95 ainsi euh donc j'ai pas mal de minerais du coup j'ai pu choper euh quelques petites choses c'était sympa euh qu'est-ce qu'on voulait faire ? hop on va faire ça euh du coup j'ai remarqué sur ma map aussi qu'il y avait un village de PNJ pas loin donc on ira le visiter juste après hop euh il faut faire ça c'est ça bon ok bon on l'a déjà trop mais c'est pas grave du coup on avait dit euh euh non ça on va le garder puisqu'on va en avoir besoin de toute façon je vais prendre la redstone comment il nous en faut euh euh je crois bah 4 déjà ça c'est sûr et puis ça ah d'accord mais en fait on a quasiment déjà terminé alors ça c'est petit euh les resonating redstone crystal euh on les obtient simplement en détruisant des minerais de redstone on a une chance d'en obtenir parfois au drop donc voilà c'est rien de bien compliqué ok il suffit juste d'avoir un petit peu de chance je crois que j'en ai même plus que ça hein parce que là c'est pas beaucoup mais euh non j'en ai plus que ça euh qu'est-ce qu'on avait dit ? hop 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 euh il me manque des items il me manque ça ok hop ça c'est sympa ça marche enfin on peut enfin move les items voilà j'ai mangette la manual meal alors euh si j'ai bien suivi en gros ça permet de générer de l'énergie tant qu'on fait un clic droit dessus euh par contre je ne sais pas si l'énergie de ce mode est conservée par la suite ça c'est quelque chose que je ne sais pas euh euh attendez je vais ouvrir mon petit bloc note pour avoir un peu tout sous la main hop là donc on est né voilà euh du coup euh la manual meal c'est fait il me fallait des water meal aussi les water meal qui sont euh bien plus importantes pour le moment ok donc il nous faut quoi ? des générators des batteries des iron plates des iron furnace euh donc on va faire ça plus tard je pense parce que là je voulais chercher un endroit où se déplacer enfin où s'installer officiellement parce que le souci c'est que là euh comme je vous avais dit au début de l'épisode c'était juste un endroit comme ça pour commencer mais euh là maintenant j'aimerais vraiment bouger donc on va aller voir tout de suite là je m'en profite pour miner quelques minerais encore parce que le souci c'est que vu que le portal sera assez loin je sais pas si j'y retournerai de suite et si j'en crée un autre je sais pas si ça va me tp au même endroit ni dans le même monde d'ailleurs c'est pas donné ça euh l'apatite j'aurais bien aimé le garder quand même ouais on va garder le reste voilà j'ai mon allergie au pollen qui est revenu c'est assez chiant bref bon du coup cette troisième partie ne va pas durer très très longtemps je pense euh oui d'ailleurs j'aurais peut-être dû vider le coffre euh ok on peut prendre tout ça je me suis fait deux petits backpacks aussi que j'ai mis quand même pas mal de temps à obtenir parce qu'il faut beaucoup de ficelles en fait je crois qu'il faut à peu près un stack un stack de ficelles et euh j'ai dû le faire avec euh du coton alors le coton qui en plus euh est plus lent que euh les autres plantes pour euh donner du string c'était vraiment chiant mais j'ai réussi à obtenir quand même donc euh je suis assez content c'est du café ok là y'a plus rien hop on prend ça est-ce qu'on a rempli l'autre ? ah ouais quand même ça se remplit quand même vachement vite hein hop euh ouais je vais pas avoir la place pour tout là bah attendez déjà on va faire un tri on va faire un tri pour commencer hop euh euh ça on s'en tape tout ça aussi la string également euh ça pourquoi pas et puis de toute façon tout ce qui est en tout ce qui est en tout ce qui est en cobblestone en fait généralement quoi que là on a la place maintenant hop voilà on va prendre les abeilles, les minerais, les livres parce que les livres je pense que j'en aurais besoin hop hop euh ça aussi on va voir si on a pas des trucs en double tatatatac on stack ouais j'étais sûr que j'avais plus de stack là plus de choses à stacker euh on va prendre le scoop euh l'électrotine puis ça voilà ah puis le marbre parce que le marbre j'en ai vraiment besoin de toute façon on va tout laisser là euh peut-être récupérer le quartz grindstone quand même parce que c'est assez pratique oui euh j'hésite à garder en fait qu'est-ce que je vais garder bon tant pis on récupère pas la wooden crank dans tous les cas c'est pas très très difficile à crafter et euh l'avantage c'est que vu que j'ai un cheval et bah du coup ça va être beaucoup plus simple pour voyager euh on va prendre le loup hop euh du coup bah on va aller voir le village de Benji pour commencer alors la map c'est ça hop faut aller vers la gauche bon de toute façon j'ai sur la map c'est vraiment juste à côté là aussi il y a des ânes on essaiera d'en apprivoiser plusieurs et de faire peut-être des élevages ou quelque chose du genre oh c'est vrai qu'il y a des chemins à aménager maintenant d'accord ouais c'est pas mal hein non je sais pas si vous avez vu la dernière mise à jour du Vanilla ça a l'air vraiment cool tout ce qu'il y a vraiment sympa euh du coup on a des betteraves est-ce que les betteraves ça va nous apporter quelque chose ? je me pose la question est-ce que ça peut servir par exemple à faire du biocarburant ou ce genre de choses on peut faire de la nourri-bouffe donc c'est déjà une bonne raison d'en prendre du colorant on peut s'en servir pour les potions ça fait du méthane on peut faire des golden carrots euh... attendez 4800 RF en 30 secondes ça peut être intéressant aussi d'accord non ça a pas l'air d'avoir des utilités particulières mais on va récupérer les graines voilà euh... là on a des blueberry ah il y a trop de trucs à récupérer forcément des trucs dont on peut se débarrasser du genre euh... ben euh... ça de toute façon bon il y en a vraiment beaucoup beaucoup hop on va jeter ça aussi voilà voilà je veux juste les... les bushes le reste ça attendra euh... mon cheval il est là ok c'est des... des maisons tout à fait basiques rien de particulier là il y a une bibliothèque ah ça tombe bien je voulais des enchantements ah enfin je jette un autre truc ça veut dire ah on lui donne du colcoc il nous donne des émeraudes ok enfin il faut encore du colcoc euh... ben voilà ça ça fait un emplacement supplémentaire déjà euh... j'avais pas eu une hache bon bon au pire hein on récupère les bibliothèques tranquillement non je sais même pas pourquoi un machiniste il est... enfin serait dans une bibliothèque en fait pas trop d'intérêt euh... ok euh... un chaise vide j'ai pas visité ce village pourtant enfin j'en ai visité aucun même ah je suis un peu dégoûté là j'attendais des choses assez importantes ici ben y'a rien euh... du coup je suis pas allé voir la forge je parle beaucoup du nez là je suis désolé pour ça hop qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ouuuuh des handlers l'épée que j'aime beaucoup mais qui malheureusement n'est pas très très solide si je m'en souviens bien euh... tout 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 ok on a de la redstone alloy des dimlet parcelles ça on va récupérer je sais pas ce que ça va donner non on récupère le fer déjà des iridium shards ah il en faut 9 ouais c'est pas très très intéressant du coup euh... qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ? qu'est-ce qu'on pourrait jeter surtout en fait ? euh... attendez là on a un stock un stack de cobble donc on s'en tape voilà on va récupérer aussi l'armure bon c'est l'équipe de suite hop là le flint bon c'est pas grave ça au pire on reviendra dans tous les cas euh... j'ai toujours un placement sur la map ça sera jamais perdu euh... là bas ça a l'air sympa attendez il faut carrément des chemins en... en bois alors mon cheval ne saute pas très haut par contre peut-être le seul regret que j'ai là-dessus mais il a beaucoup de vie et il court relativement vite donc... ah là on a un arbre à rubber aussi ça tombe bien j'en voulais un par contre c'est pas celui-là que je voulais ouh... silverbell bon écoutez ça on s'en fout on va chercher juste un endroit ou s'installer ouh là c'est passé là j'ai un rollback ou... euh... ta 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 ta... on pourrait aller... bon écoute on va aller par là on peut se balader sur les arbres donc ça c'est cool hop là ouh là là c'est les marées j'aurais préféré un endroit relativement plat de préférence parce que j'aime pas trop devoir terraformer ah il y a du feu là-bas voilà encore un cul-de-sac aïe je prends beaucoup de dégâts voilà ouh la génération de map ça va c'est assez violent hein oui d'accord c'est un lac de lave oh non mon chien il est en train de mourir tépais-toi tépais-toi non ça va il va survivre sauf si je l'achève euh... mais si je lui donne du mouton ça va pas ? ah si c'est bon et en plus ça manque au... pas parfait quoi tout va bien dans le meilleur des mondes et ça c'est quoi cette petite merde ? c'est des lapins du désert ? bon je ne saurais pas oh oui ça doit être des lapins aussi c'est un truc du vanilla ça un mob du vanilla tout ce qui est de plus classique on a encore des rubber woods ici euh... qu'est-ce que c'est comme bioman ? soinplande un marais sympa il y a des petites fleurs bleues encore des rubber woods un désert, des chevaux oh là les chevaux par contre on est servis clairement ici c'est plutôt joli il y a encore un désert donc c'est à peu près ce que je voulais bah tiens ici c'est plein non ? en tout cas ça a l'air oula il aime pas trop générer la map voilà bon là on a un grand grand désert euh... peut-être qu'on construira quelque chose par là ah ouais non mais c'est... y'a rien en fait à ce niveau là bah on va continuer notre route là faut que je mette une petite musique de cow-boy euh... solitaire ou aller freeze bon en fait c'est normal c'est... vu qu'on génère la map le problème c'est que la mémoire se remplit très 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 vite bah d'ailleurs vous le voyez chaque fois que je fais un pack je génère de la map euh... il y a quelques pourcentages qui se rajoutent bon du coup ça... ça va ramer pour l'instant vu qu'on génère mais euh... par la suite pour les prochains épisodes normalement ça devrait beaucoup moins beaucoup moins ramer vu qu'on sera toujours dans des chunks chargés bon après vous... je pense que vous le saviez déjà vous êtes pas des villes non plus euh... c'est vraiment plein de ce côté là à part peut-être ce petit monticule là euh... faut que je le fasse péter à la dynamite ou à la nuque même euh... la nuque ça sera pour plus tard franchement c'est joli en plus on a un fleuve à côté peut-être qu'on pourra l'exploiter je sais pas s'il y a des... y a pas de véhicule dans ce mode pack mais bon au moins pour faire du bateau ou des constructions autour ça peut être sympa il y a une grotte c'est sympa hein ah c'est vraiment vraiment sympa ici en plus j'ai complètement oublié de récupérer mes plantes ça me fait penser j'avais des cannes à sucre bon il y en a ici euh... alors maintenant j'hésite à quel endroit je vais m'installer est-ce que je me mets par là-bas ou ici ? ouais j'ai envie de me mettre plus par là-bas là-bas c'est plus plat ça a une meilleure tronche voilà bon on va s'installer là si ça veut bien arrêter de ramer maintenant hop c'est parti euh... du coup qu'est-ce qu'on a ? euh... on a pas de bois là faut que je le sorte du sac ah ça m'énerve de laguer comme ça enfin de ramer comme ça hop sauf que j'ai l'impression que le jeu va me claquer entre les doigts pourquoi ça ramer comme ça ? euh... bah sinon ce que je vais faire c'est que je vais sauvegarder quitter la partie puis revenir dans tous les cas l'épisode va bientôt se terminer hein puisque ça fait quand même un épisode assez long je pense avec les trois parties que j'ai faites enfin que j'ai été obligé de faire du coup parce que pour moi le niveau montage c'est assez chiant de devoir faire plusieurs parties comme ça mais bon ça c'est pas votre soucis de toute façon euh... f3 ok bon niveau euh... mémoire ça a l'air d'aller j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont popé depuis tout à l'heure ouais non ça doit être moi bref on va enlever ça parce que ça m'énerve on se fait une petite table de craft vite fait de derrière les fagots qu'on place là euh... qu'est-ce qu'on va faire ? un petit coffre un petit coffre ça va être bien pratique pour le début ça on va le placer oui alors pas là par contre il me faut encore du bois hop ah il faut du bois classique euh... bah du coup j'en ai assez oui j'en ai assez c'est bon hop là... ouh... attendez je me suis pas trompé c'est pas des sticks ouais c'est des sticks en fait c'est pour ça que ça va pas voilà une crank tranquillement on va pouvoir faire macérer les minerais euh... l'aluminum je sais... est-ce que ça se fait macérer ça ? apparemment oui ça se fait chauffer dans un fond normal, oui bon bah écoutez on va le mettre non d'accord ça se fait pas dans cette machine là ça doit vraiment se faire dans une machine spécifique euh... du coup bah c'est plutôt sympa ici je pense que je vais construire une petite maison d'ici le prochain épisode en plus on a des animaux donc on pourra rapidement faire un élevage si besoin est euh... moi j'ai... je me suis fait une petite liste du coup d'objets à crafter donc j'ai vu que les cannes à sucre pouvaient être assez utiles ça on va en faire pour euh... bah les enchantements parce que les enchantements vont peut-être beaucoup me servir au début je sais pas trop sinon je vais passer sur du tinker construct d'ailleurs faudra que je récupère de la clay aussi euh... il faudra que je me fasse du biomash à partir de... des fleurs là, des canolas j'ai vu qu'on pouvait en faire et que des gens s'amusaient à farmer sur ce modpack donc peut-être qu'on fera ça euh... il y a des steams dynamo, des watermills, le backpack c'est fait donc voilà bah euh... c'est à peu près tout ce que j'ai prévu pour le moment donc de toute façon je connais pas trop le modpack donc je découvre au fur et à mesure avec vous voilà donc euh... bah le deuxième épisode on verra il y aura sûrement une maison de construite, quelques petits ajouts encore et puis on commencera vraiment à attaquer euh... nos premières sources d'énergie nos premières machines, je ne sais pas trop, on verra bien vous découvrirez en même temps que moi voilà donc euh... bah en attendant si ce premier épisode de FTB Beyond vous a bien plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager ça me fera très plaisir, ça m'encouragera à continuer le let's play et surtout ça ajoutera de l'interactivité si vous vous amusez à commenter, à me donner des conseils, tout ça euh... donc voilà bah moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 allez bye bye